En fait c'est le plus grand de l'Italie. C'est parfait, les batteries sont pleines pour l'instant, il n'y a pas de soucis mécaniques. Au niveau ELEC, on s'arrête 10 minutes, 15 minutes pour manger, et puis les batteries sont pleines, donc on repart après, on transite comme ça, tranquillement. Technique, pas trop d'ampérage, c'est-à-dire je tourne à peu près à 2 ampères pour économiser ma batterie, pour essayer d'être toujours full, c'est-à-dire en batterie pleine, pour pouvoir redémarrer le plus tôt dès le matin. Je sais qu'avec l'étape de montagne, j'avais consommé 12 ampères dans la journée. Je pense que j'avais rechargé autour de 8-10 ampères, donc ça équilibre en fait. Il faut savoir qu'il faut quand même appuyer sur les manivelles. Les 2 ampères que je consomme équivaut à 100 watts, qui me suffisent à tirer à peu près 50 kilos de matériel, vélo compris. Je pense qu'on tourne à 26, 27 de moyenne, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages en ville qui sont parfois mal indiqués, donc on n'a pas trop utilisé le GPS, on est à l'ancienne, à la carte, et puis voilà, on fait des erreurs, mais bon, les choix sont bons, je pense. Bon là, on est un petit peu actuellement en mode manouche. C'est précisément en fait, on est rentré dans le vif du sujet, donc là, c'est le bas du lac de Garde. On est en partie de la Slovénie, après nos chevins vont se séparer. Donc le nord pour Georges et moi, le sud, par la Turquie.